Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le candidat à l'épreuve des mathématiques, une matière souvent redoutée par les élèves. Ouverture des travaux du sommet Afrique-Corée du Sud, le chef de la diplomatie algérienne est à Séoul pour y prendre part. Le génocide se poursuit à Rezaï, en Cisjordanie. L'occupation perpète de nouveaux crimes. Six Palestiniens sont tombés en martyr ces dernières heures. En sport au lendemain, des incidents qui ont émaillé le match. CSC-USM-Alger, de lourdes sanctions sont attendues. Madame, Monsieur, bonjour. Dans une dizaine de jours, le problème d'alimentation en eau potable sera réglé dans la wilaya de Tiarete. Des mesures d'urgence ont été prises sur instruction du président de la République. Le secrétaire général au ministère de l'Hydraulique les a abordé ce matin. Omar Bougueroua, extrait de l'invité de la rédaction. Il y a quelques forages qui ont été mis en service, qui sont déjà rentrés en service. Ils sont en train de donner de l'eau pour Tiarete, même c'est minime, mais quand même c'est pour atténuer. Donc il y a un plan de séternage, donc ce n'est pas une solution, mais c'est uniquement pour un peu répondre à l'exception. Il y a aussi trois projets. Ce sont des projets qui vont être mis en service incessamment, donc d'ici l'Aïd al-Adha, incha'Allah. Il y a un projet important, c'est le transfert d'eau à partir de la nappe de Chattachirgui qui se trouve dans la wilaya de Saïda pour alimenter le chef lieu de Tiarete, avec un volume de 10 000 m3 qui s'ajoute à 8 000 m3 actuellement, qui est donné pour Tiarete, pour arriver à 18 000 à 20 000 m3, c'est plus de 50% à peu près que dans le barrage. Les habitants de Tiarete ont salué ces mesures, des propos recueillis par Huarid Delmi. Nous sommes tous les membres de l'Intérieur et de l'Hydraulique qui ont fait le déplacement hier à Tiarete pour s'enquérir des projets en cours afin de stabiliser l'approvisionnement en eau potable. Une réunion se tiendra samedi en présence des responsables concernés pour accélérer le projet de transfert qui desservira la partie orientale de la wilaya. D'autres projets sont en chantier à travers le pays en vue de sécuriser l'alimentation en eau potable. Il y a notamment des stations de dessalement qui pourront acheminer l'eau à l'intérieur du pays jusqu'à 150 km. Le secrétaire général au ministère de l'Hydraulique, Omar Bougaroua. Il y a un programme qui est en cours et qui sera, incha'Allah, mis en service avant la fin de l'année 2024. On a plus de 10 wilayaes de l'intérieur. Donc on aura les 17 wilayaes de l'intérieur et ils vont bénéficier de cette eau. Pourquoi le dessalement ? Le dessalement, on a dit, c'est une ressource durable. Donc actuellement, il est en train de participer à 20% dans les besoins de l'alimentation en eau potable. Avec le programme qui est en cours, donc d'ici la fin de l'année, on monte à 42% de nos besoins et seront couverts par ces stations. À la fin 2024, et après, on a les 7 stations qui vont venir, on a la station de Temda et 6 stations qui vont être lancées incessamment. Donc c'est pour arriver, d'ici 2027, à plus de 60% de couverture de besoins en alimentation en eau potable seront assurées à partir de dessalement. Les fuites d'eau, une autre bataille à mener en procédant notamment à la réhabilitation du réseau. Plusieurs wilayas prêtent main forte à Tebessa. Pour en finir avec cette situation, Bachir Derbessi est notre correspondant. Le wadi de Tebessa Khalid Saïd a aujourd'hui donné le coup d'envoi pour cette initiative qui vise à améliorer la distribution d'eau et sécuriser les infrastructures de la région. A ce sujet, le DU de la village de Tebessa nous en parle. Aujourd'hui, on a donné le coup d'envoi pour une compagnie de solidarité pour la réparation des fuites au niveau des 5 centres qui appartiennent à la village de Tebessa. Pour un objectif de réparer 288 fuites, bien sûr dans le cadre de l'amélioration du service public, dans le cadre de la récupération des volumes perdus, un bon déroulement de programmes de distribution avant l'aïdre. On a 15 wilayas sur place, donc Tizi Oussou, Boumerdes, Bourges-Boré, Réj, Naama, Saïda. C'est une opération qui consiste sur les réparations des fuites à travers les communes de l'aïdre. Aujourd'hui, on a la participation des 14 wilayas avec leurs engins et tout le personnel. Un recensement a été fait auparavant pour les différents points de fuite. Aujourd'hui, on entame l'opération de réparation de ces fuites-là pour essayer d'épargner le maximum d'eau qui est en déperdition à cause de ces fuites-là. Pour essayer d'améliorer la distribution d'eau potable et surtout d'améliorer le quota journalier. De Tebessa, le Béchit de Bessi pour Algie, Jean-Pourra. Le ministre de l'Agriculture a procédé ce matin à Bouira au lancement de la campagne Moisson-Battage. Oussef Chorfa a également procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de six centres de proximité pour le stockage des céréales dans cette wilayas. Il faut savoir qu'un programme national est prévu pour la réalisation de plus de 300 centres de ce type, des centres de proximité, mais également des silos. Fortes précipitations à Naama et Boussaada ces dernières heures. Plusieurs personnes cernées par les eaux des Ouedons crues ont été secourues par les éléments de la protection civile. Le point depuis la wilayah de M'sila avec Abdelhamid Laidi. Les fortes pluies qui se sont abattues lors de ces dernières 24 heures sur la ville de Boussaada ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers de la ville. Ce qui a suscité l'intervention des services de la protection civile qui ont pu sauver cinq individus coincés dans deux véhicules submergés et emportés par les eaux de pluie. Ces fortes précipitations accompagnées de grêles ont causé l'effondrement de deux murs des habitations dans deux quartiers différents de la ville selon le chargé de la communication de la direction de la protection civile de la wilayah. Les éléments de la protection civile ont effectué plusieurs interventions pour la réouverture des routes et pour pomper l'eau ayant envahi plusieurs habitations dans différents quartiers de la ville. Ils arrivent à la région de Baniou située au nord de la ville de Boussaada. M'sila Abdelhamid Laidi pour Alger, chaîne 3. Donc voilà pour cette situation qui prévaut ce matin du côté de Naama mais aussi de Boussaada où le déroulement de l'examen n'a pas été impacté, n'a pas été perturbé. Les centres d'examen n'ont pas été touchés en ce qui concerne le brevet d'enseignement moyen et justement les candidats ont eu à se pencher sur notamment Sophia Boukircha, les mathématiques pour aujourd'hui. Effectivement à midi, les premiers candidats ont commencé à sortir et les avis étaient partagés sur le sujet des mathématiques et anglais. Certains l'ont trouvé difficile, d'autres l'ont jugé abordable. En anglais c'était assez facile, c'est très 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 facile. La mathématiques c'était un peu difficile mais j'ai bien travaillé. En anglais par contre c'était super simple. Si dans les rangs des collégiens l'atmosphère est détendue, les parents eux sont visiblement nerveux. L'après-midi, les candidats ont rendez-vous avec les épreuves d'histoire géographie, une matière qui fait appel au processus de mémorisation de la part de l'élève. Le ministre de l'Habitat accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports ont procédé ce matin à l'inauguration d'un nouveau pôle urbain de 2000 logements dans la localité de Bakirat-Wilaya de Wurgla. Le tweet du chef du parti français Les Républicains comporte des propos injustifiables mais rappelle en fait cette pathologie chronique contractée en 1962. L'Algérie recouvrait alors son indépendance et sa souveraineté sur ses territoires. Des propos qualifiés par de nombreux observateurs mais aussi acteurs de la simple politique française de chute pathétique d'une partie de la classe politique française qui sombre dans la névrose algérienne. Une classe politique à la dérive. Au moment où l'Algérie demande à la France la restitution de ses biens historiques et symboliques, le chef du parti Les Républicains, toute honte but, met le feu aux poudres à travers une infâme campagne de communication. Nourrie par sa pensée colonialiste et malgré la consternation de certains membres de son propre parti, qui se sont d'ailleurs désolidarisés, Cioti signe et atteste de son animosité envers l'Algérie. Les propos de ce politique ont suscité l'indignation de la classe politique française à l'image de Léo Walter du groupe de la France Insoumise, vice-président du groupe d'amitié France-Algérie. Ce qui est insupportable c'est qu'en réponse à une demande tout à fait légitime de l'Algérie de se voir retourner des biens culturels importants, on a ce tweet absolument ignoble. Il y a plusieurs choses dans ce tweet qui sont absolument insupportables. La première c'est le visuel et puis la deuxième chose c'est le texte du tweet qui est particulièrement abject. Un discours haineux et xénophobe mais pas étonnant relève Sabrina Sbaïhé du groupe des écologistes, vice-présidente également du groupe Amitié France-Algérie. Eh bien on voit bien la réaction de l'LR mais qui est peu étonnante en réalité de leur part puisque une partie des républicains aujourd'hui sont situés de nostalgiques de l'Algérie française. Certains d'entre eux sont même descendants de l'OAS et donc en réalité c'est très peu étonnant leurs réactions et les insultes de leur part d'avis de l'Algérie. Cette campagne calomnieuse est signalée aux instances judiciaires nous révèle encore une fois Léo Walter député du groupe La France Insoumise. Nous sommes trois à avoir fait un signalement article 40 à la procureure de la République. Nous sommes trois vice-présidents du groupe d'amitié avec l'Algérie à l'Assemblée nationale et nous avons effectivement signalé ce tweet insultant et infamant à la procureure de la République de manière à ce qu'elle puisse engager des poursuites pour incitation à la haine raciale parce qu'il nous semble que c'est effectivement une incitation à la haine raciale. Ces propos, une prouesse déplorable d'un chef de parti français de la taille des LR, partisans du sionisme, amis et disciples du génocidaire Netanyahou, confirment cette faillite et décadence d'une certaine classe politique française qui manifestement veut susciter une nouvelle polémique entre deux États. Deux États pourtant décidaient à mener cette tâche ardue mais impossible à travers un travail commun dont l'épineuse question mémorielle sans complexe. Mais le complexe semble pourtant s'être emparé des esprits des nostalgiques d'une Algérie sous le joug du colonialisme. Un écart fourbe qui veut altérer le sujet sérieux de la restitution des biens historiques à travers un message destiné à attiser les haines avec des amalgames dignes d'un discours raciste dans un pays qui se veut celui des droits de l'homme. Une trentaine de chefs d'État africains sont à Séoul pour participer au premier sommet Corée du Sud d'Afrique. Donc à partir d'aujourd'hui, Séoul a longtemps négligé le continent mais souhaite désormais changer d'air. Les dirigeants africains présents à Séoul doivent plaider pour un partenariat gagnant-gagnant et pour le transfert de technologies selon Yves Kweamaïzo, directeur du centre de réflexion afrocentricité. Il est contacté par la Béa Slimani. Il se trouve que les matières premières qui intéressent la Corée du Sud, compte tenu de son avance technologique, se trouvent dans essentiellement les métaux rares, les terres rares et pas mal de nouveaux métaux qui n'avaient pas une importance par le passé. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, au lieu de passer par des intermédiaires ou de ne pas être sûrs, la Corée du Sud préfère avoir un accord. Je crois qu'il y en a trois ou quatre qui ont déjà été signés qui vont élargir cela. Pour eux, c'est un espace assez large, l'Afrique, dans lequel ils vont pouvoir s'assurer une quantité X de matières premières en termes énergétiques très importantes. Vous avez vu qu'eux, ils veulent la matière première, mais en face, ils vous parlent d'aide au développement. Il faut ce qu'on appelle la première chaîne de transformation dans les scènes de valeur. Il faut que ça se fasse en Afrique. C'est aussi simple que ça. Il faudrait que la première transformation au moins se fasse en Afrique. Parce que ça va créer de l'emploi, ça va créer un savoir-faire, puisque ça va être transféré en Afrique. Et du coup, tout le monde est gagnant dans cette histoire. Que la deuxième, la troisième, la quatrième, le troisième niveau de la chaîne de valeur soit ailleurs, on peut comprendre, parce que c'est l'avance technologique. Situation explosive en Cisjordanie, en moitié palestiniens sont tombés en martyr. Le haut commissaire des Nations Unies, au droit de l'homme, tire la sonnette d'alarme. Il appelle à mettre fin à l'effusion de sang perpétrée par les forces israéliennes en Cisjordanie, dont on fait le point avec le militant Hamdan Dameri, contacté par Rabbi Aslimani. Dans la ville de Jéroukou, l'armée israélienne, comme c'est le cas à Nablus, comme c'est le cas à Jini, comme c'est le cas à Toulkarem, etc. L'armée israélienne fait des incursions et parfois interdit le déplacement des habitants de la ville. C'est ce qu'il a fait depuis deux jours par rapport à la ville de Jéroukou. Mais tout en continuant de réprimer les Palestiniens dans d'autres villes, il y avait des morts à Nablus, il y avait des morts à Jini, mais ça fait partie d'un projet israélien. Et ce projet-là consiste à vider le territoire de la Cisjordanie comme ils veulent le faire à Gaza, en détruisant la bande de Gaza complètement. Il y a quelques jours d'ici, un ministre fasciste israélien, le ministre des Finances, il a fait une déclaration, il a dit, en s'adressant aux Palestiniens de la Cisjordanie, il a dit ceci, nous allons faire avec vous ce qu'on est en train de faire avec les Palestiniens à Gaza, c'est-à-dire qu'on va détruire. Qu'il y a un projet israélien par rapport à la Cisjordanie qui vise, c'est de réprimer, d'assassiner. 15 000 enfants sont tombés en martyr dans le génocide en cours dans la bande de Gaza, alors que le bilan s'est alourdi à plus de 36 500 martyrs. Sous les bombes, c'est l'enfer pour les razaouis, absence d'eau potable, les réserves de nourriture qui s'amenuisent. Un camp de réfugiés de Khanounes, ville du sud de Gaza, où 1 700 000 personnes ont trouvé refuge, a été inondé par les eaux usées. S'il n'y a pas de l'eau potable, vous imaginez les conséquences des maladies à ce moment-là. Mais le plus grave, c'est qu'il y a encore quelques hôpitals à Gaza qui fonctionnent partiellement. Or, il y a des malades à l'intérieur de ces hôpitaux qui dépendent du fonctionnement des machines. Si ces machines s'arrêtent, ces malades vont mourir. C'est ça le projet sioniste. Ils l'ont dit, nous allons détruire tout pour que vous videz ce territoire. Et s'ils veulent vider ce territoire, parce qu'il y a du gaz en face, dans le code de Gaza. Et les compagnies américaines sont là pour l'exploiter. Seulement, ce qui empêche pour l'instant, ce qu'il y a à Gaza, il y a des gens qui n'autorisent pas l'exploitation de ce gaz-là. Des propos recueillis par Abéa Slimani. La concertation se poursuit en vue d'élaborer un projet de loi sur la numérisation. Un séminaire national se tient aujourd'hui à Alger en présence de nombreux experts. Là, au commissaire à la numérisation, a affirmé que la numérisation est une stratégie nationale qui sera présentée prochainement au Conseil des ministres. Meryem Benmihoub. Aujourd'hui, la stratégie nationale de la numérisation a été finalisée et débattue. Nous avons approuvé en première partie cette stratégie en attendant de la présenter au prochain Conseil des ministres. C'est un méga projet. J'espère que les résultats seront visibles durant les neuf prochains mois. Les services numériques réduisent les distances et permettent aux citoyens de ne pas se déplacer pour profiter de différents services. La loi sur la numérisation vise à encadrer tout cela. Le cadre législatif sur le numérique n'était auparavant pas toujours en synergie. Nous avons constaté des lacunes, des vides juridiques avec les experts. Nous essayons de trouver des solutions en déterminant les problématiques pour les intégrer au cadre juridique. Les propos recueillis par Samia Aloun. La suite du journal dans quelques instants. La suite du journal sur Alger et Chantrois. Le général d'armée Saïd Chengriha effectue une visite de travail et d'inspection aujourd'hui dans la cinquième région militaire à Constantine. Il a inauguré notamment un centre de soins spécialisé au profit des militaires dans la ville de Monsora. Le numérique, on en parle une nouvelle fois avec la signature d'une convention ce matin entre l'université des sciences et technologies de Babsoua, l'école nationale supérieure de l'intelligence artificielle et l'école des mathématiques, ainsi que l'aéroport d'Algérie, le ministre de l'enseignement supérieur a présidé la cérémonie. Compte rendu d'Eptihal Atoun. L'Algérie se tourne vers l'avenir en intégrant les nouvelles technologies dans ses infrastructures. Cette collaboration vise à moderniser les services aéroportuaires tout en créant des opportunités pour les jeunes diplômés. Kamel Badari, ministre de l'enseignement supérieur. Cette collaboration permettra au marché de créer cette symbiose entre les services, la science, la technologie et l'innovation. Ce trio constitue la base sur laquelle repose la stratégie de l'Algérie pour créer des opportunités, fournir des services modernes et de qualité, ce qui permettra d'ailleurs d'embaucher et de bénéficier du savoir de nos diplômés universitaires. L'université algérienne est devenue une université citoyenne car elle répond aux besoins de son environnement économique et social. D'ailleurs sur cette base, l'aéroport Houari Boumediene est le miroir reflétant l'image de l'Algérie pour chaque visiteur. Nous devons œuvrer dans le cadre de cet esprit de citoyenneté et au sein de cette institution sociale qu'est l'université algérienne pour bâtir la nouvelle Algérie. Nous devons nous efforcer de refléter l'image de la nouvelle Algérie. Cette collaboration est l'image d'une Algérie ambitieuse pour se tourner vers un avenir qui se dessine, marquant ainsi le début d'une transformation profonde et durable. L'aéroport d'Algérie qui adopte donc le numérique en vue d'améliorer ses prestations. On écoute à ce propos le président directeur général de l'aéroport, Murtar Mediouni, d'intervenir ce matin dans l'émission de Badiah Haddad. On a le site web qui est fonctionnel, www.aéroportdalger.dz et sur l'application mobile aussi, dans trois jours, elle sera sur Play Store et Apple Store. Mais sur le mobile, elle est fonctionnelle depuis 15 jours. Donc sur votre téléphone déjà au départ de votre maison, vous avez les informations sur la disponibilité des parkings, quelles sont les places qui sont disponibles, vous avez les vols, quels sont les vols qui sont en retard, vous avez les guichets d'enregistrement, lesquels, donc pour savoir où s'arrêter avec le taxi pour descendre tout près, vous avez qu'est-ce qu'il y a comme service à l'aéroport, c'est quoi les services qu'il y a, est-ce qu'il y a des cafés, est-ce qu'il y a des restos. Et en même temps sur le site web, le site web, il y a plus d'informations, par exemple, on essaie de faire la promotion de certains hôtels à Alger. Et à propos de numérisation, un salon dédié au TIC a ouvert ses portes ce matin à Constantine, sur place Hayat Carbois. La numérisation au cœur de la deuxième édition du Salon national des technologies, de l'information et de la communication, un salon considéré par les professionnels présents, une soixantaine d'exposants, comme un carrefour entre les différents intervenants, des start-up, le pôle universitaire et les décideurs. Écoutons Abdelwahab Gawa, président du GAN, le groupement algérien des acteurs du numérique. Aujourd'hui, la numérisation est un objectif, car la numérisation nous apporte une accélération et une transparence au niveau des différentes procédures ou actions. Aujourd'hui, lorsqu'on va numériser une entreprise, une administration, nous allons permettre de faire accélérer justement ces différentes tâches. Mais quelle est la situation aujourd'hui de la numérisation en Algérie ? Y a-t-il des secteurs qui avancent plus que d'autres ? Et comment être compétitif dans ce monde qui avance à très grands pas ? Abdelwahab Gawa. Tout ce qui est PME et TPE, il faut savoir qu'en Algérie, ces entreprises-là sont équipées avec des solutions 100% nationales. Lorsqu'on va vers de plus grosses entreprises ou des administrations, on peut trouver des administrations qui sont en retard en termes de numérisation ou de grandes entreprises qui utilisent des solutions étrangères. L'école et l'université forment énormément d'ingénieurs et des compétences. Et pour retenir ces compétences qui aujourd'hui partent à l'étranger, on doit pouvoir leur donner des marchés et du travail ici. Constantine Hayat Kerboua, Algérie Chambre 3. La promotion d'une mobilité électrique, une réalité qui vise à préserver l'environnement, elle passe par des mesures incitatives, notamment sur le plan financier. On écoute à ce propos Marouane Chaban, directeur général de la Prue, l'agence de promotion et de rationalisation de l'utilisation de l'énergie et des taux micros de Hamid Belkissam. Le citoyen a cette possibilité, avec les concessionnaires qui sont conventionnés avec la Prue, d'acquérir ce type de véhicule, moyennant une aide qui atteint 20% du coût d'acquisition, qui est plafonné à 4,5 millions de dinars. Voilà, ça veut dire que c'est une aide pratiquement d'un million de dinars. C'est pour favoriser ce type de transport, les véhicules qui sont ciblés, c'est les véhicules compacts citadines, qui est dans le point inférieur à 1,8 tonne. Ça permet de ne pas encore créer d'autres problématiques liées aux gros véhicules et les grosses batteries électriques. L'autre aspect, c'est pour permettre à ces citoyens de recharger leurs véhicules. Il y a un projet de promotion des banques de recharge individuelles, qui peuvent être installées dans les parkings de l'employeur, une dizaine, etc., pour ses employés, ou pour ceux qui disposent d'une maison individuelle, dans leur garage, pour ceux qui disposent d'un parking gardien, etc., si l'argumentation leur permet d'installer ce type de borne. Donc, dans ce cadre aussi, la Prue finance 20% du coût de l'installation et de la fourniture de ces équipements. La ministre de la Culture en visite d'inspection dans la capitale, Soraya Mouloudji, inspecte plusieurs sites relevant de son secteur. En marge, elle est revenue sur la prise en charge des artistes. La réalisation d'un centre médico-social pour les artistes est un projet qui traduit l'engagement réel et concret de M. le Président de la République, Abdel-Majid Taboun, à améliorer et promouvoir la situation socio-professionnelle des artistes algériens. Une reconnaissance exceptionnelle, rarement exprimée, même dans les pays les plus développés du monde. Des propos recueillis par Fattah Boumahdi. On va passer au sport, le cyclisme, l'autre fait béni dire, avec le début ce matin de la quatrième étape du Tour du Cameroun. Six coureurs algériens sont concernés. Tout à fait, il s'agit de la quatrième étape consacrée en ligne individuelle sur une distance de 83 km. On rappelle que lors de la troisième étape disputée sur un circuit fermé, c'est le cycliste algérien Abdallah Ben Youssef qui s'est contenté de la cinquième place engagée aujourd'hui. Donc Ayoub Sahiri, Bildi Seliman, mais aussi Oussama Mimouni. Football, on revient encore sur ces incidents survenus lors du match hier entre le CSC et l'USM-Alger. Et on s'attend à des sanctions. Tout à fait, de lourdes sanctions vont tomber dans les prochaines heures suite aux incidents survenus hier au stade Chahit Hamlawi de Constantin. Et on rappelle que les supporters ont saccagé les sièges, les panneaux publicitaires et bien d'autres installations. En ce moment même, elle y a eu un visite justice sur les lieux pour constater les dégâts avant qu'un rapport ne soit remis au Wally de Constantin en fin de journée. Un dernier mot concernant la sélection nationale, une zone mixte, se tiendra cet après-midi à partir de 17h15 au Centre Technique National de Sidi Moussa. Merci Lotfi, merci Ardouane Siasi qui était à la réalisation, sa mère à la console technique, Yessine Ostrimin et Hussine à la régie d'antenne.